Salut c'est Jean-Marc, aujourd'hui on va voir ensemble comment augmenter ton kilométrage sans te blesser. Alors si c'est un objectif pour toi de courir plus longtemps ou d'augmenter le nombre de séances d'entraînement que tu fais dans la semaine, c'est très souvent un objectif commun on va dire à de nombreux runners. Courir donc plus longtemps ou avoir plus de volume d'heures d'entraînement sur sa semaine. Passer par exemple de 3 à 4 heures par semaine. La sortie longue en est un bon moyen, mais si tu as cet objectif cette année ou d'un mois prochain, tu ne peux pas le faire n'importe comment. Si vraiment tu as un cas particulier, on peut en discuter par main, il te suffit à ce moment là de me contacter ou alors à la rigueur de me laisser un commentaire en dessous de cette audio vidéo et je te répondrai alors rapidement. Voilà maintenant je vais te présenter quelques principes à connaître pour t'aider à réussir cette étape sans que cela engendre trop de fatigue et que cela finisse par te blesser. Car le véritable danger est là, c'est que ce kilométrage supplémentaire finit par engendrer une action négative, un coup de mou, des sensations de mal-être, alors que ton but est, à l'inverse, être plus en forme ou plus performant. Le premier principe, respecter la capacité de récupération de ton organisme. C'est vrai que c'est personnel, deux coureurs de même niveau n'auront pas besoin de la même récupération. De nombreux facteurs interviennent ici. Il y a ceux que tu peux contrôler. La nutrition, la gestion de ta semaine d'entraînement, par exemple si tu vas enchaîner plusieurs séances et les séances d'entraînement les unes après les autres, ou si tu vas laisser un jour espacé ou deux jours espacés. La qualité de ton sommeil, tu peux influencer bien sûr la qualité de ton sommeil. Les méthodes de récupération que tu vas mettre en place, ça peut être les méthodes de récupération passives, massage, rouleau, sauna, amant, ou récupération active, par exemple les séances de stretching ou d'étirement. Et il y a ceux que tu as plus de mal à maîtriser comme facteur. La vie professionnelle, c'est un bon exemple. Par exemple, si on va te dire que ton patron, ou parce qu'il y a une surproduction dans ton secteur de travail, tu es obligé de rester plusieurs heures en plus à, sur ton lieu de travail, donc de travailler, forcément ça te fait moins de temps pour récupérer, plus de stress aussi au niveau du travail. Donc ce sont tout ça des facteurs que tu ne peux pas forcément maîtriser. En tout cas, tu dois faire attention à d'éventuels signaux de faiblesse. Une perte de poids trop rapide, par exemple. Des pulsations cardiaques trop élevées et trop souvent. Difficulté de tenir tes allures habituelles à l'entraînement. Des courbatures trop présentes ou qui durent trop longtemps. Et tomber souvent malade, par exemple, ça peut être aussi un facteur de signe de faiblesse. Là, tu en fais trop, que tu arrives dans un moment, un passage qui peut être une fatigue chronique. Et donc, attention à cela, bien écouter son corps et ses sensations pour respecter tes capacités de récupération de ton organisme. C'est le premier principe. Le deuxième principe, éviter une augmentation brutale de ta charge d'entraînement. C'est le point noir que tu dois éviter à tout prix. Ton corps est capable de facilement s'adapter à de nouvelles contraintes. Mais pour cela, il te faut lui laisser le temps. Si tu veux passer de deux heures de sport par semaine à cinq heures la semaine suivante, cela va coincer, forcément. Alors, peut-être pas coincé la première semaine parce que tu as la simulation, la drilaine, tout ça, tu dis que tu y arrives. Ni peut-être la deuxième semaine. Mais tu vas le payer à un moment donné. Alors, pourquoi j'en suis sûr que tu vas le payer à un moment donné ? Des études scientifiques récentes permettent de faire une nouvelle mise au point. Et cela va t'intéresser ou va intéresser tous les sportifs, quel que soit ton niveau de pratique. On pense qu'on a plus de chances de se blesser lorsqu'on s'entraîne plus. Tu penses que si tu cours deux ou trois heures par semaine, tu as moins de risque de te blesser que si tu cours six heures par semaine. Alors, si tu penses cela, tu as tort. Les hautes charges d'entraînement ne constituent pas nécessairement le premier facteur de risque. Par contre, les études ont montré que c'est plus facile d'atteindre un pic de charge qui influence ce risque de se blesser. Par exemple, si tu le fais sans avoir réellement planifié cette augmentation du kilométrage et que tu la fais un peu olé olé, c'est-à-dire que tu dis, la semaine prochaine, je passe de deux à cinq heures, c'est là que tu vas te planter. On se blesse parce que l'on augmente brutalement sa charge d'entraînement et pas parce que l'on s'entraîne beaucoup. Si on prenait un coin concret, tu peux décider d'allonger ta sortie longue. Elle est actuellement de 1h20 et tu souhaites passer à deux heures. J'espère maintenant que tu as compris que tu ne devais pas le faire d'un coup. Tu vas donc procéder par palier. Par exemple, ici, augmenter de 10 minutes chaque semaine. Ce qui fait que ta sortie longue atteindra deux heures dans quatre semaines. Mais tu peux très bien y aller encore plus lentement en rajoutant du travail préventif à base de renforcement musculaire ou en alternant une sortie longue normale à 1h20, par exemple, avec la semaine suivante, une sortie longue rallongée en respectant les paliers si dessus. Il y a beaucoup de possibilités. C'est à toi de faire en fonction de ton emploi du temps et de ta récupération. Et pour cela, c'est pour ça que je te disais que tu peux m'envoyer, si tu as un cas particulier, que tu penses d'avoir besoin de conseils, tu m'envoies un mail ou tu laisses ton commentaire en dessous de cette vidéo audio. Maintenant, nous voilà donc dans le troisième principe que je vais t'évoquer aujourd'hui. Il tient à un seul mot. Progressivité. Si tu respectes ce point-là, tu es quasi certain de respecter les deux premiers principes que je viens de t'évoquer et d'éloigner encore plus les blessures et les contre-performances. D'ailleurs, les résultats des études sont là aussi une bonne piqûre de rappel. Les risques dont je te parle régulièrement dans mes lecteurs ou dans mes articles ou dans mes audio-vidéos augmentent considérablement lorsque la charge d'entraînement dépasse de plus d'une fois et demi la charge moyenne supportée par rapport aux trois semaines précédentes. La progressivité, ce n'est pas uniquement d'une semaine à une autre, mais cela se gère sur plusieurs semaines. C'est l'une des premières clés pour progresser en course à pied sans se baisser. Et tu peux retrouver toutes les clés, les erreurs, les meilleurs conseils et astuces que j'ai réunis justement dans l'encyclopédie du cours à pied avec laquelle tu n'as plus besoin d'aller chercher d'autres infos et de perdre ton temps dans les recherches. Tout y est pour que tu comprennes les enjeux de la course à pied et que tu saches comment éloigner ce gros poison qu'est la blessure du runner et également pour progresser en course à pied pour te donner les moyens d'améliorer ton niveau, de franchir des paliers sans prendre de risque. Tout cela, c'est dans l'encyclopédie du coureur à pied qui réunit les dix premiers numéros du mag des coureurs. C'est des vidéos, des idiots, des fiches à tel état chargé. Et tout cela, c'est ci-dessous. Je t'ai mis le lien dans les commentaires ou plutôt dans la description de la vidéo. Donc, n'oublie pas de passer à l'action lorsque tu reçois, lorsque tu vois des conseils et astuces que tu peux appliquer dans ton quotidien ou de temps en temps. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis bon run et bye bye.